salut tubo c'est grand miam bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui comment dire un jeu qui est connu de tous dont on attend la suite l blade alors un blade c'est un jeu qui passe mais alors monstreusement bien sur le steam deck on va le voir ensemble mais en attendant je vous invite évidemment à liker c'est très important vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos il va y avoir un paquet mais quand je vous dis un paquet de vidéos sur les consoles portables notamment sur le steam deck mais aussi sur la aux oe 1 pro sur l'asus roguelay bref il va y avoir des tonnes et des tonnes de vidéos ça bouge les tubos sur les consoles portables et ça ça fait du bien voilà et va regarder un petit peu déjà d'entrée de jeu voilà comment c'est magnifique on est d'accord voilà d'entrée de jeu je vous montre puis ensuite je vous montre les paramètres mais je voulais déjà vous montrer ça parce que c'est monstrueux on est en extérieur on descend pas en dessous des 40 fps c'est hyper chargé c'est joli c'est magnifique c'est je sais pas quoi dire de plus voilà c'est un truc de fou et donc sur la console j'ai mis sur le jeu pardon j'ai mis en élevé élevé et je suis en 800p je pourrais très bien aussi descendre en 720p pourquoi pas si je voulais même gagner quelques précieux fps mais là je le fais pas je vais vous montrer voilà tout en élevé puis on va faire aussi en mode moyen comme ça ça vous permettra de voir un petit peu comment comment ça se passe sur le steam deck et bien sûr sur la console j'ai mis la fréquence d'image maximale sur 60 et j'ai là pour le coup j'ai laissé la synchronisation verticale parce que je trouvais que ça faisait trop de de déchirements à l'écran donc regardez déjà d'entrée de jeu on a un jeu celui qui me dit que ça passe mal que c'est pas beau que pourquoi on est limité à à si peu de fps etc moi je comprends pas regarder le sol l'eau qui est super bien fait les rochers les textures bref c'est c'est vraiment un truc de fou et là si on veut par exemple atteindre les 60 fps en tout cas je pense qu'on pourrait les atteindre il faudrait mettre en moyen voilà on active on confirme tant que ça se met en route évidemment et là on a le jeu voilà très proche des 60 fps moi je pense qu'on est plutôt entre 55 on a des petites chutes à 52 mais là on a un truc qui est qui est super joli aussi un sans utiliser le fsr sans utiliser le fsr je sais pas si vous imaginez donc c'est quand même plutôt pas mal j'ai envie de dire c'est plutôt une belle réussite même je dirais donc ce qu'on va faire allez on va être quand même on va revenir en élevé 1 parce qu'on était en élevé à la base là on est revenu en élevé parce que moi j'ai envie d'en avoir pour mon pognon c'est à dire que généralement je bloque à 40 fps donc ça veut dire que si le jeu peut passer en 40 fps tranquille ou pépère et ben je vois pas pourquoi je me priverai on va grimper et on va voir ce qui se passe plus haut toujours plus haut regardez cette vue voir il ya du brouillard mais c'est un truc de fou quand même c'est assez impressionnant je vous rappelle qu'on est en mode élevé et c'est un jeu d'aventure qui est absolument formidable aussi donc ça ce sera à faire sur le steam deck très facilement et le gameplay est aussi bien ficelé l'histoire est géniale bref c'est vraiment un très bon jeu que je vais me refaire sur le steam deck évidemment oui là il n'y a pas de problème aucun souci regardez moi ça ça serait aussi intéressant de voir comment il passe sur l'asus roguelay et même sur la ouzo et à un pro lorsque je les aurais reçus je vous ferai de toute façon des vidéos dessus un sachez le mais moi déjà avec le steam deck je suis vraiment bluffé faut pas oublier que le steam deck il à 420 euros même si vous lui mettez par exemple un ssd de 512 giga parce que vous avez acheté la version 64 d'un c'est très facile à faire vous avez des tutos qui sont à votre disposition sur sur la chaîne et puis bah des 512 giga en ssd vous en trouvez à 50 60 balles donc en fait ça vous ça va vous faire une console même pas à 500 euros et vous aurez la console une sacoche un ssd de 512 ga bon voilà c'est et vous aurez surtout des jeux qui vont passer entre 30 minimum et 45 60 fps bon attention faudra faire quelques petits compromis etc mais néanmoins ça reste vraiment quelque chose de super sympa regardez son visage qui est vraiment sublime et a même le visage des gars qui sont à côté ils sont vraiment super bien fait j'envoie une la deuxième et c'est bon la porte est ouverte non il se met à pleuvoir regardez que c'est beau que c'est beau que c'est beau qu'est ce que c'est beau franchement c'est vraiment un truc de fou quand même ce jeu là est vraiment une petite pépite regardez moi ça c'est magnifique donc je vous le dis encore une fois même avec des ennemis à l'écran avec plein d'effets à l'écran etc on descendra rarement en dessous des 40 fps quand bien même vous baissez en 40 fps vous mettez le mode de jeu en moyen voilà et non pas en mode élevé tout simplement parce que même en moyen ça va faire de l'effet il va y avoir quand même de très bons graphismes etc en moyen parce que sur ces consoles là encore une fois je vous le rappelle valve a dit que le steam deck était fait pour faire passer essentiellement des jeux à 30 fps donc dans quel mode c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup parler c'est juste un c'est chaud c'est chaud on a sauvegardé c'est nickel on avance on avance on va voir on va voir Allez un petit combat Boum Alors là vous voyez Effectivement on est un petit peu juste Alors avant de continuer le combat ce qu'on va faire On va baisser les graphismes On va arrêter les bêtises 5 minutes On va mettre en moyen Alors je ne le mettrai pas en 720p Parce que je crois que je n'ai pas la possibilité de le mettre Il aurait fallu Ah bah si tiens parfait Voilà en mode moyen En 720p Voilà très bien ça Allez on va voir ce que ça va donner Voilà en plein combat Tiens Voilà on est au dessus Des 40 fps Ah c'est beaucoup plus sympa de jouer comme ça Allez viens là toi Ouais yes tu crois faire le mal Tiens Tiens Et tiens Voilà tiens Pour la peine Oula celui là Celui là il fait mal Il m'a mis par terre Il m'a mis une grosse mandale Là c'est parce que je ne suis pas prêt En fait Donc vous voyez Que ce soit En combat Que ce soit Dans un monde Un petit peu plus ouvert On va dire Parce que c'est quand même Assez couloir Mais même quand c'est ouvert Et que vous mettez en mode moyen Donc là jusque là On avait joué en 800p On était autour de 40-45 Là quand il y a un petit peu plus d'action Etc On peut dépasser Et être un peu plus stable Dans les 45 Donc encore une fois Une belle réussite De la part du Steam Deck De nous faire jouer A des jeux comme ça Franchement C'est nickel Je vous invite Également A nous suivre Sur Facebook Sur Discord D'aller sur Puissantsteamdeck.com C'est un site internet Qui a été fait Essentiellement Pour vous renseigner Sur les performances en jeu Et vous pouvez Vous même Les renseigner Et vous avez énormément De trucs D'astuces Etc Que Olivier Mets à jour Très régulièrement Et le site A évolué Donc n'hésitez pas A aller le visiter C'est super important Ouais et tu bosses Je vous dis à une prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao ciao Si tu souhaites Apporter ta contribution A la chaîne Et faire des économies Sur ton abonnement Netflix Et autres Grâce à GamesGo Mon partenaire Et à mon code promo PSDFR Qui te donnera 5% supplémentaire Sur ton abonnement Netflix Et 2% Sur les autres abonnements Tu auras Les meilleurs prix Du marché Alors n'hésite pas C'est légal C'est pas cher C'est sans danger Utilise mon lien Dans le descriptif De la vidéo Et rentre bien Le code promo PSDFR Sous-titrage Société Radio-Canada